Il existe plus de mille espèces d'abeilles sauvages ou solitaires. Elles passent souvent inaperçues, comme l'osmie ou abeille maçonne, qui évolue, noire et rousse. Toutefois, ce n'est pas le cas de l'abeille charpentière ou psylloprope. Vous avez sûrement déjà vu dans votre jardin cette grosse abeille toute noire. Ces abeilles solitaires ne vivent pas en société. Comme leur nom l'indique, elles ne produisent non plus pas de miel. Les abeilles solitaires sont-elles dangereuses ? Les abeilles solitaires sont tout à fait inoffensives, elles n'attaquent que si elles se sentent agressées, et si vous êtes piqués ne vous inquiétez pas, leurs piqûres sont tout à fait bénignes. Il arrive que certaines, les Androna et Kulitz, se regroupent et créent comme un essaim au beau milieu de la pelouse. Cela ne dure que quelques semaines au printemps, mais se reproduit tous les ans. Ne cherchez pas à les chasser, laissez-les tranquilles et profitez-en pour les observer avec les enfants. Ne marchez pas pieds nus dans la pelouse, et si vous souhaitez passer la tondeuse, faites-le tôt le matin ou le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand bombile Forme, allure, diphtère qui ressemble à un petit bourdon, mais c'est une mouche, totalement inoffensive. Ses longues pattes sont aussi un critère de reconnaissance, surtout visible lorsqu'il est posé sur une pierre, ce qu'il fait assez souvent. Les ailes sont noires sur leur bord antérieur. On peut différencier les mâles des femelles par l'écartement des yeux, ils sont contigus chez les mâles, mais écartés chez les femelles. Assez commune, Adalia de Sampomptata est une coccinelle très utilisée en lutte biologique pour le contrôle des pucerons. A cause de la très forte diversité de couleurs et de motifs qu'elle peut avoir, elle est assez délicate à identifier. Source Efitia Sous-titrage Société Radio-Canada Source Efitia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada